Classique auto de Kublak, c'est parti pour la journée ? Ah oui, et puis bien parti en plus. On a je crois une centaine de voitures pour l'instant, on en espère encore quelques-unes. Voilà, on a vendu tous nos repas, on n'en a plus à vendre. À 11h déjà les paellas sont partis ? Ah oui, tout le monde a... il y avait beaucoup qui étaient réservés, et puis il y en a d'autres qui se sont greffées, et voilà. Quelles sont les voitures que vous avez remarqué déjà, qui sont exceptionnelles, qu'il faut venir voir ? Alors, nous on est basé surtout sur les anciennes, comme celle-là, celle-là, une P60, une Frégate, une Simca... c'est quoi déjà ? Ariane. Derrière vous, il y a une Simca 8, il y a une autre Simca 8 un peu plus loin, enfin bref. Mais sinon, nous avons des voitures de course, Alpine, Renault, Clio V6. Nous avons des décapotables, comme la Caravelle, des Américaines, voilà quoi. On n'a pas de tracteur, ça n'est pas, on n'a presque pas de matériel agricole. Mais on a aussi des motos, voilà, enfin, ça commence à prendre, les gens commencent à connaître, alors donc, ils arrivent. Est-ce que vous sentez qu'on a monté d'un niveau par rapport à la première édition ? On en a moins, mais je pense que ça vient de la Covid. Les gens ont eu peur. Joe Bouillon, président de l'association Auto... Auto-Rétro Périgord Est, à Pazayac, basée à Pazayac. Mais oui, le confort de Kublaq est mieux pour organiser l'événement. Disons qu'on a une salle qui est à Kublaq, qui va très bien, qui est grande, et comme nous avons des membres du club qui sont de Kublaq, donc... Un bel espace à côté de la salle des fêtes. Et puis il y a un pré qui est assez joli, parce qu'à Pazayac, il y aurait moins de place. Voilà. Présentez-nous votre bureau. Alors, j'ai à côté de moi, j'ai mon vice-président qui est là, Daniel. Et nous avons Jeff, qui est un membre actif, vraiment actif du club. Sinon, les autres sont... Enfin, ils sont occupés, quoi. Tous les membres sont passionnés de voitures, de véhicules anciens. Et même, ils ont passé d'une, je crois. Ah oui, il y en a même qui en ont 5 ou 6. J'ai une Samba Cabriolet, la Simca 8 Berlin de 1950. Donc, vous avez vu aussi des belles voitures, j'imagine ? Surtout. Vous n'avez pas vu qu'en redoller, si jamais vous faites partie d'un coup de baguette. Chacun fait avec ses moyens. Et la seule chose qu'on prend en compte dans le club, c'est la passion. Voilà. Alors, quelqu'un qui a une voiture modeste et même en mauvais état, qui est passionné par ce qu'il fait, par ce qu'il possède, sera beaucoup plus le bienvenu que quelqu'un qui a eu les moyens de s'acheter une voiture extraordinaire à 40 000 euros et qui ne connaît même pas le moteur qu'il a sous son capot. Ça arrive. Donc, voilà. Nous, au club Harp, on est plutôt proche des voitures populaires et des gens qui aiment, qui ont leur passion, quoi. Vous, Jeff, vous êtes membre du bureau également ? Sûrement membre du bureau à l'avenir parce que j'ai été séduit par la convivialité de ce club. L'esprit simple, l'absence totale de jugement, de catégories qui font qu'on se sent tout à fait à l'aise. C'est plus qu'un club, c'est une famille. Et dans une famille, on s'y plaît, on a envie d'y rester. Donc, voilà. Jeux Bouillon, alors aussi, c'est l'occasion aujourd'hui de rencontrer... Il y a aussi des pièces pour ceux qui ont des petits problèmes mécaniques. Ils peuvent trouver sur place, je crois, une pièce d'occasion. Oui, il y a un vide garage juste à côté, là, qui est organisé tous les ans maintenant et qui commence lui aussi à s'étoffer. Et donc, voilà, on peut trouver des pièces. Et puis, c'est surtout l'occasion aujourd'hui de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, qu'ils ont la passion, bien sûr, mais qu'ils ont des conseils à donner. Des carrossiers, des mécanos, des électriciens, enfin bon, voilà, quoi. On est dans un univers plus automobile qu'autre chose, mais on est passionnés, quoi. Tous, autant qu'on est. Si vous prenez n'importe qui dans la foule, les gens qui viennent, ce sont des gens qui veulent voir ou qui connaissent, et surtout qui connaissent, je crois, d'ailleurs. Soit on retrouve des voitures qu'on a connues quand on était enfant soi-même, ou soit on voit des véhicules qu'on ne voit qu'à la télévision, qu'on voit dans les films. Oui, en plus, oui, parce que, bon, il y a certaines voitures. Par exemple, la Sim K8 qui est derrière vous, qui est décapotable, c'est une Sim K8. Cabriolet, je crois que je n'en avais jamais vu, et surtout une aussi belle, d'ailleurs. Voilà. Et on remercie tout le monde du club d'être venu, de nous aider, que ce soit à n'importe quel poste, et puis surtout les invités, les visiteurs qui sont là pour voir, pour nous faire comprendre qu'il faut que l'on continue. Après, je pense qu'il y a un plaisir non seulement de montrer les voitures, de les sortir du garage, mais aussi de rencontrer des gens, des passionnés, qui viennent vous poser des questions, c'est ça ? Et de faire naître des passions, parce que ce n'est pas tout à fait innocent. On espère bien contaminer les gens, leur donner envie, et qu'ils passent le cap. Il faut savoir que ce n'est pas une histoire de riche d'avoir une voiture ancienne, c'est une histoire de passion. On peut faire une trouvaille dans une grange, on peut se racheter une voiture pour un très petit prix, se la retaper avec les moyens du bord, et participer à des événements comme ça, et en tirer une joie tout à fait indéfinissable. Il n'y a pas d'histoire d'argent, bon, il faut de l'argent bien entendu, mais ce n'est pas le centre du problème. Le centre du problème, c'est la passion. Celui qui a la passion, il arrive à tout. La première édition, nous étions 60-80 voitures. L'année dernière, on était presque 200 voitures. Et bon, cette année, moi je crois que c'est le Covid. Parce que l'année dernière, on avait réussi à le faire entre deux confinements. Et là, bon, peut-être que... C'est quand même une belle réussite. Ah oui, moi je suis content, je suis content quand même. Il y a une centaine de véhicules ? Il y a au moins une centaine de voitures. Et de tout horizon, il y a des Ford, il y a des voitures françaises, des voitures allemandes, des... bon, enfin voilà quoi. Des italiennes, il y a une Volvo P800 que l'on ne voit pratiquement jamais. Merci Jean-Buyon. Voilà, au revoir.